Et en mes paroles, Val Tchère, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Tchère-man pour vous servir. Les guesnés m'appellent le Tchère, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcelles représentants, secte Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WeHustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Igo, take a seat, non ? Hardin for all bilben. C'est important. PDG, let's get it. De retour sur WeHustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy. Légende de la boxe, homme de cœur, philanthrope, homme qui vient de très loin, l'homme que l'on nomme Youssef Bouganem. Youssef, comment tu vas mon frère ? Ça va tout va ? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation, Frangin. On te suit depuis très longtemps. On aime beaucoup l'homme, on aime beaucoup le parcours, l'humilité, ce que tu représentes. Déjà dans un premier temps, il fallait que je te le dise. Merci de l'invitation et du suivi et de tout ce que cela comporte. Merci beaucoup, ça me touche mon frère. Charles Fin. Merci Frangin, merci beaucoup. Dis-moi Youssef, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour le peu de gens qui ne te connaissent pas, mais c'est normal. Oui, je suis d'origine marocaine, parent et de papa marocain. Belge, de Bruxelles. J'ai vécu environ 16 années en Thaïlande. Je suis boxeur professionnel, de profession et j'ai 33 ans. Je vais vers mes 34. Magnifique. Alors, on va retracer le parcours forcément. Moi, je veux que tu nous parles du jeune Youssef en Belgique. Déjà, tu venais de quel quartier ? Bruxelles, je venais d'Etherbeek. J'ai grandi un peu à Scarbeck au début, puis d'Etherbeek. Plus tard, j'ai aussi habité à Moulinbeek. Donc, on a un peu bougé. Mais c'est quoi en Belgique ? C'est très factorisé ? Est-ce que Matonguay, c'est le quartier des Renois ? Et Moulinbeek, c'est le quartier des Rebeux ? Écoute, on est comme tu as dit, mais on est aussi ensemble. Moi, j'ai grandi avec des copains qui parlaient Lingala. J'ai grandi avec des copains qui parlaient Maghrébins. J'ai parlé avec des copains qui parlaient Albanais. J'ai fréquenté, c'est une culture assez musculée. C'est la culture de l'histoire qu'ils ont mêlée avec la leur. Donc, l'histoire de l'immigration, mon frère. On est là, fils d'immigré. Et l'ambiance à la maison, c'était laquelle ? Ma mère et mon père, ils étaient conservateurs maghrébins. Donc, la façon de parler, c'était la consonance d'allégien. Donc, marocain, maghrébin plutôt, arabisé. Arabisé par l'islam. Dans la fratrie, vous étiez nombreux ? Non, non, non. À la maison, on était quatre. J'ai une soeur jumelle qui est handicapée. J'ai un frère et j'ai une petite soeur. Un petit frère et une petite soeur. Ensuite, j'ai des demi-frères, mais qui sont d'une autre famille, d'une autre lignée de mon père. Tu as perdu ton père très jeune. Oui. Tu avais quel âge précisément ? L'année 2000, j'avais huit ans. Ok. Est-ce que très tôt, parce que finalement, tu étais l'aîné ? Oui. Oui. Tu avais très tôt ces responsabilités-là ? Écoute, le poids des épaules, on ne te prévient pas quand tu portes ce genre de choses. Exact. Quand c'est trop lourd ou pas lourd, les gens, tu dois résister. Donc, mon enfance, j'ai dû être faible et j'ai dû être fort en même temps avec tout ce poids. Mon petit frère, avec moi, et puis ma soeur aussi. Tu sais, une fille, c'est difficile de grandir dans les quartiers. On parle beaucoup, beaucoup du mec qui doit faire l'oseille, qui doit grandir et s'éduquer, mais on oublie aussi nos soeurs, qui sont aussi une grande force pour nous et qui sont nos parents de demain. Les soeurs aussi, on ne les met pas trop en avant, mais franchement, respect pour ce que ma soeur est devenue et pour toutes les soeurs aussi qui ont des situations identiques qui sont difficiles aussi. C'est pas facile. Et tu as bien raison. Bon, et je te rejoins là-dessus, frère. Mais tu sais, voilà, ton père est parti, tu étais très jeune. Toi, clairement, tu as très tôt assumé ce statut de leader. Ouais, une enfance musclée. Ouais. Est-ce que ça t'a cadré ? Toi, t'étais déjà dissipé dans le quartier, à l'école ? Est-ce que ce départ-là t'a permis déjà très tôt de savoir où tu allais mettre les pieds ? Tu sais, on ne sait jamais où on met les pieds. Surtout quand tu viens d'un quartier populaire, un quartier un peu défavorisé, tu dois attendre parfois la chance, mais tu comprends que ce n'est pas la chance qui donne sa chance. On n'a pas la même chance que les autres. Donc, écarté d'une discrimination positive ou dans les écoles où on te dirige directement vers des écoles de discrimination positive aussi, ça la comporte sa beauté et sa grisaille. Donc, sa beauté, c'est beau, tu fréquentes un peu tout le monde, tu vois, tout le monde, tu vois, toutes les cultures. Sa grisaille, c'est que parfois tu n'as pas accès à tout ou tu vois que c'est difficile. Donc, il faut travailler doublement, triplement. Et le sport a fait que ça m'a sauvé parce que très vite j'étais vers le sport. Ça m'a retiré de toutes petites criminalités. Tu vois, quand tu ne connais pas la définition de ces choses-là, tu essayes. Mais bon, le sport, ça m'a discipliné, ça m'a aimé. Elle m'a aimé, tu vois. Elle m'a aimé alors que personne ne m'aimait. Tu sais, quand tu es jeune et tu sens qu'on ne t'aime pas et que tu fais du sport, tu es dépassé par quelque chose. Ce sport, ça t'aide à te surpasser. Ce dépassement de soi qui te dépasse et que tu veux toujours redépasser à chaque fois, c'est la meilleure des courses et la meilleure des accueillies que tu peux avoir dans la vie d'un jeune garçon. Magnifique. Mais je suis obligé de t'interrompre, Frangin, parce que tu as dit que personne ne t'aimait quand tu étais plus jeune. Moi, aujourd'hui, je vois en face de moi quelqu'un de respectueux, quelqu'un de souriant, quelqu'un de calme, etc. Je suppose que c'était des traits que tu avais aussi étant plus jeune. Écoute, je suis passé par des phases de personnalité différentes. J'ai été parfois mauvais, parfois gentil. J'ai été parfois correct, parfois malhonnête. J'ai composé tous ces défauts-là. Je suis un homme qui est rempli de défauts et peut-être de qualités aussi. Et avec le temps, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de défauts et beaucoup de qualités. Et je pense que j'ai eu pas mal de chocs émotionnels qui ont fait que j'avais ma vérité à moi. Et tu avais toujours la vérité que les autres pensaient. Et je pensais que souvent, je n'étais pas bien aimé. J'ai connu beaucoup de rejets depuis l'enfance. L'enfance, le rejet social, le rejet familial, le rejet de ce genre de choses. Le sportif aussi, parce que je n'étais pas très doué au sport. Donc, ma plus grande défaut, si je peux résumer tout ça, ça a été la persévérance, mon frère. J'ai persévéré. Même quand les gens disaient non, j'ai persévéré. C'est le mot le plus raccourcé que j'ai trouvé à cette histoire. C'est parfait. Et le rejet se traduisait par quoi, précisément ? C'est une force, parfois, le rejet. Je suis d'accord avec toi, mais quand tu es jeune, tu sais, tu es relativement plus fébrile. Tu vois, le cerveau n'est pas arrivé à sa maturité. Tu vois, donc forcément, c'est une force là-dessus, je te rejoins. Mais pour se construire dans ça, ça peut être très compliqué. C'est la box qui m'a aidé, parce que ça m'a appris en fait dans la box qu'en fait, il fallait accepter de se déconstruire pour se construire. Tu vois, et ça, c'est la plus belle des résiliences et la plus belle des leçons salvatrices dans mes essais que j'ai pu en tirer. La box, elle m'a aidé, elle m'a tout donné. Même si elle m'a pris beaucoup physiquement, elle m'a pris aussi certains, quelques neurones. Elle a dû me prendre quelques grosses blessures aussi. Mais elle m'a beaucoup donné, tu vois. C'est difficile de la quitter, parce que là, j'arrive à la fin de un chapitre où je dois arrêter ma carrière. Je l'ai fait avec beaucoup de tristesse. Ça va être très dur d'arrêter. C'est très dur de l'être, mais bon, voilà. Parce que elle m'a beaucoup donné. Je l'aime beaucoup. C'est fou ce que je te dis, mais voilà, la box m'a me parlé. Et t'as sauvé la vie ? Ah oui, elle te retire des propositions extrêmes. Tes propositions à haute interlaline. Tu vois, quand tu fais de la boxe et que tu te cultives un petit peu, que tu lis, tu te dépenses, tu crées une accalmie. T'es heureux, t'es positif. Tu vois, t'as de l'endorphine, t'es super après une séance de sport. T'as pas envie de prouver quoi que ce soit. Tu t'es déjà prouvé à toi-même quelque chose en te surpassant. Je parle de ceux qui se surpassent, pas de ceux qui font les... Tu vois, parce qu'il y a plusieurs catégories de sportifs. Et moi, je fais partie des catégories qui se consacrent à eux-mêmes et que ça surpasse eux-mêmes. Et ça me suffit. Voilà. Tu sais, est-ce que déjà, avant la boxe, t'as testé d'autres sports ? Ouais, j'ai fait un peu de foot. Ouais. Alors, t'étais comment ? J'étais bien. Je tapais des bons 100 mètres. Des bons spins. Tu vois ? Après, quartier aussi. Tu retrouves... Voilà. Après, t'as commencé à la boxe très jeune. J'ai commencé à la boxe à 12-13 ans. Tu te retrouves vite à régler des conflits interquartiers. Tu connais ? Interrural, interquartiers. Donc, un contre un, c'était des trucs loyaux à l'époque. Puis après, t'avais des bagarres générales où t'avais 55, 10 contre 10 ou des nombres incalculables contre un nombre incalculable. Des gros meetings de quartier. Ouais, bon. Et j'étais un peu le refaire de lance au quartier. C'est pas un peu tard de commencer la boxe à 12-13 ans ? Non. Non ? Ça va ? Non, non, non. T'as des gens qui commencent à 22 ans et sont champions. Ok. C'est... 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 Voilà, c'est dans la tête. C'est l'école de la vie que tu choisis de prendre. T'as des gens qui ont eu une bonne éducation et pourtant, c'est des grands boxeurs. Et t'en as des plus grands boxeurs qu'une enfance difficile et désastreuse. En fait, pour être un bon boxeur, il vaut mieux avoir eu une enfance difficile. C'est ce que tu retiens de ça ? C'est ce que je retiens de toute l'observation que j'ai vue. Je parle pas que de moi, la première personne. Je parle de l'Assemblée. Sur la généralité, le haut standing du boxeur, d'ailleurs le boxeur de haut de voltige, il est... Il est d'un passif et d'une enfance désastreuse ou douloureuse. Je le conseille pour réussir d'avoir eu une enfance difficile, pour avoir souffert. Parce que c'est de la souffrance. La boxe, c'est la passion. La passion, c'est la souffrance, c'est la destruction. Non mais c'est bien juste ce que tu dis, c'est le sport populaire. Voilà, tu vois même, et je vais te prendre un exemple, tu vois les Cubains, c'est des gens qui, malheureusement, sont dans le dur. Et c'est tout ce qu'ils ont. Donc la boxe pour pouvoir sortir de cette pauvreté, pour espérer une vie meilleure. Donc forcément, je ne peux que te rejoindre là-dessus. Et en disant ça, je pense également à Mike Tyson, je pense à Mohamed Ali, des gens qui viennent de l'extrême pauvreté. C'est bien juste ce que tu dis. Merci. Quand toi, t'es parti voir la maman pour lui dire que t'allais faire de la boxe, tu sais les mamans, même pas ? C'est pas comme ça que ça s'est passé ? C'était énorme pour ma mère. D'accord. Et tu sais, voilà, parce qu'en plus t'es le garçon, généralement il y a une relation très fusionnelle avec la maman, etc. dans la plupart des cas. Et toi, t'as dit non directement ? Écoute-moi, déjà, regarde, déjà, c'était non, c'était, tu vois, tu sais, c'est une mentalité. C'est une mentalité où t'as pas forcément le joie de dire oui ou non, tu vois. T'es pas en train de philosopher ou en train de, tu vois, de discuter de tes droits, tu vois. Normalement, elle essaie de jouer le rôle du papa et de la maman. Tu vois, c'est une famille, un homme. Donc, j'ai commencé, j'ai continué. Et même quand je me cassais le nez, par exemple, je me disais, ouais, juste tu prends de l'océzor, prends les flots sous celle. C'est toi-même, dis juste une vol de l'argent. Tiens, elle était dans quelque chose de dur. Toi, tu les enrichis, toi, tu t'appauvris, tu la sentais. Tu vois ? Beaucoup sont devenus fous avec la boxe. La passion, ça rend fou. J'en connais beaucoup qui sont passés dans la folie. Tu sais, des retards moteurs. T'as des gens qui vivent 2-3 secondes en retard. Et ça, c'est... Tu vois ? Donc, voilà, moi, j'ai peur de tout ça. Et c'est la même. J'ai beaucoup poussé, j'ai beaucoup faim. J'ai beaucoup boxé, beaucoup de matchs, beaucoup de combats. Donc, la folie, c'est parfois juste le coup en trop. Tu peux encaisser beaucoup, beaucoup de coups. Mais parfois, le coup en trop, c'est le coup qui t'éteint, qui te met en retard. Et parallèlement à tout ça, la boxe, à ta passion qui commence à se développer, ressemble à quelque chose. Du moins, là, t'étais jeune, donc c'était assez récréatif. Mais l'école, dans tout ça ? Bah écoute, tu dois faire des... J'étais quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de brillant à l'école, à la scolarité. Mais bon, après, tu sais, quand tu penses que t'es un petit peu malheureux, quand t'es jeune, tu vois, j'étais malheureux. Donc, j'ai trouvé quelque chose qui me réussissait. Je trouvais des sensations dans un match de boxe. Je trouvais des choses que je ne me trouvais nulle part ailleurs. Tu sais, tu comprends ? Bien sûr. Quand tu fais un match de boxe, t'es avec ton adversaire. Tu sais, quand il tombe, il tombe. La sensation qu'il y a quand il tombe ou que tu le surpasses techniquement, ça compte toutes les frustrations que la vie t'a... Que la vie t'a... Que la vie t'a... Je ne sais pas comment on peut dire. Je respecte la vie, mais la vie ne prend pas le frappe fort. Elle fait très mal. Mais on le sent... C'est marrant parce que d'un côté, on te sent tellement épanoui dans cette discipline-là, etc. Mais tu parles constamment de ton enfance. À quel point ça t'a déchiré le cœur ? C'était vraiment... La boxe, c'était ton salut ? La boxe, je me suis affranchi avec la boxe. Ça m'a affranchi, la boxe. Youssef, ta maman est partie également. Tu avais quel âge, là, cette fois-ci, précisément ? Ça ne faisait pas jusqu'à un an que j'étais en Thaïlande. J'avais 18 ans. Ok, 18 ans, des années plus tard. Mais j'ai cru comprendre aussi que tu étais passé par la case orphelinat. Ça, c'était à quel moment de ta vie ? Maison d'accueil. Ma maman, après, s'est hospitalisée pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. Toi déjà, est-ce que tu peux nous parler de cette époque ? C'était quelque chose que tu avais forcément mal vécu ? Écoute, moi, la vérité, je suis rentré dans une vérité que je ne savais pas que c'était. Une vérité silencieuse. Je suis un choc émotionnel très fort avec la mort de mon père et je suis resté taise jusqu'à 28 ans. J'ai libéré la parole progressivement. J'avais des sentiments, rien de sociopathe, rien de fou, tu vois. Mais je parlais, mais j'évitais le contact social. Ce n'est pas facile, frère. Après, je me suis dit que je n'allais que finir ma carrière. Je n'allais pas avoir d'amis, je n'allais pas avoir de relation. J'ai dit qu'il faut que je me sociabilise. Grosso modo, un truc du genre, un truc qui ressemble à ça, tu sais. Après, quand tu es resté longtemps sans te taire, tu prends le confort de te taire. Le silence, c'est une réponse. Et dans tout ce marasme-là, Yacine était avec toi dans les familles d'accueil ? Oui, parfois on allait, on revient. Des fameux trucs, mon frère aussi, mon frère était très perturbant. Mon frère, il est passé dans des prisons pour jeunes, des prisons pour mineurs plusieurs fois aussi. Mon frère était moins stratégique. Voilà, c'est le mot exact. Et toi, c'est à quel âge que tu as décidé justement de partir pour la Thaïlande ? 13-14 ans, je voulais y aller. Donc à 14 ans, et puis vers 17 ans, 18 ans, j'ai ramassé le... Non, tu vois, j'ai fait le voyage, j'ai fait le transfert avec tout ce que cela comporte, tu vois. Le risque, le rêve, l'envie et la volonté, la détermination d'y arriver qui s'est fabriquée progressivement. Tu vois, quand tu arrives de déterminer, tu ne peux pas tout le temps le rester, tu vois. La joue, généralement, elle descend un peu, tu vois. Et il faut nourrir cette détermination pour qu'elle se maintienne, pour qu'elle, même si elle descend, après elle revient plus fort. Donc j'ai fait des bons matchs, j'ai fait des bonnes victoires. J'avais une quarantaine de combats, j'avais un bon bagage technique. Bonne expérience un peu du ring. Une expérience moyenne, mais correcte. Dans cet enseignement que j'ai appris en Belgique et en Hollande, ça m'a beaucoup, beaucoup servi, ça m'a enrichi. Et il y a certaines choses que j'ai apprises, tu sais, depuis le tout début de ma carrière, quand j'étais encore en Europe, je l'ai continué à utiliser en Thaïlande. Parce qu'il fallait que je combine quelque chose pour surpasser ces Thaïlandais. J'avais un bagage supplémentaire. C'est ce bagage, cet enrichissement dans cette salle de sport qu'il y avait toutes tes origines, là, tu vois. T'avais toutes les écoles différentes. T'as des gens, ils avaient des cabarits différents, donc c'est des styles différents. Tu vois, t'avais des idées différentes. T'avais des mecs de l'Est, ils appuient beaucoup plus que les mecs, tu vois. Tu vois, tu comprends. Bien sûr. Tu vas voir, des mecs qui sont un peu plus techniciens, d'autres qui sont... Il n'y a rien d'ethnique, c'est juste la mentalité, tu vois. Le mouvement. Et ce bagage-là, je l'ai sauvegardé et je l'ai continué à l'utiliser. Donc, j'ai pris cette richesse que j'avais. J'ai pris la richesse en plus de ce que j'avais acquis en Thaïlande durant des années. Et j'ai fusionné ces styles-là. Donc, j'ai un style un peu unique qui n'est pas parfait, qui n'est pas super beau, mais qui est efficace. Après, beaucoup de gens aiment mon style. Il y en a dit qu'il est beau. Très efficace. Moi, je ne me trouve pas particulièrement beau. Ça reste mon jugement. On a tous un jugement sur ça. Et est-ce que ce style européen... M'a réussi beaucoup en Thaïlande. Parce que j'ai un style thaïlandais très classique, mais j'ai aussi une méthodologie qui vient un peu du karaté, qui vient un peu des autres, un peu écoles, qui a été enseignée par, par exemple, mon entraîneur, qui s'appelle Colorado Lopez, mon premier entraîneur, que je visite encore. Ça me fait du bien. Tu sais, c'est un ressourcement... Même si tu t'as juste pour un café avec lui. Tu vois, c'est... Se rappeler de ses premiers maîtres, ça n'a pas de valeur. C'est super. Il n'y a même pas de mots. L'humilité, toujours, Youssef. Magnifique, frère. C'est terrible. Et toi... Attends, il y a quelque chose que je voudrais comprendre aussi. Toi, tu avais une passion pour la boxe. Tu disais que ton petit frère partait un petit peu en vrille, etc. Mais pourquoi l'avoir emmené avec toi ? Parce que ce n'était pas une garantie. Déjà, toi-même, tu es en train de te chercher, en train d'essayer de... Comment dire ? De trouver ta voie, etc. Eh ! Tu peux faire office de fardeau, là. Mais son fardeau, c'est mon petit frère. Tu vois ? Tu comprends ? Totalement. Ouais, même si ma colonne vertébrale doit se briser en le portant, elle va se briser. Je m'en fous, mon frère, il est avec moi. Et votre relation, elle est magnifique avec ton frère, frangin. Enfin, et tu sais, voilà, moi, j'ai cru comprendre que... Ce n'est même pas que j'ai cru comprendre, c'est que je sais que tu as vécu dans les camps. Ouais. Tu sais, moi, je n'ai pas encore eu la chance de mettre les pieds en Thaïlande. Tu viendras me voir. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Moi, c'est chez toi, mon frère. Inshallah, avec grand plaisir, mon frère. Vraiment, vraiment, vraiment. Et tu sais, il y a des gens qui disent que... Mes terres sont les tiennes, mon frère. Eh bien, c'est à te challenger. Quand tu fais un peu de judo et tout, c'est bien musculé en plus. C'est à te rappeler. Un petit peu, un petit peu. Et mon frère, je te disais que là-bas, ou du moins les retours que j'ai eus par rapport à la Thaïlande, c'est qu'ils pouvaient être accueillants, voire très accueillants, mais aussi exactement... Tu confirmes déjà les échos que j'ai eus ? Oui, je l'affirme. Je l'affirme et je la confirme, oui. C'est des gens gentils et des gens dans leur contraire aussi, de temps à autre. Et toi, très jeune, on t'a accueilli les bras ouverts ? Écoute, c'est des gens très gentils, mais en fait, ce qu'ils intolèrent, c'est ce qui n'est pas tolérant pour eux, c'est la différence culturelle. Parfois, il y a quelque chose que culturellement, on va faire comme élever la voix qu'eux ne vont pas supporter. Surtout quand on est, par exemple, en droit et que la personne en face de nous est en tort, eux, ils n'élèvent pas la voix. Parce qu'après, en fait, la personne est déjà en tort. Donc pour eux, c'est une hagra. Tu la mets doublement, tu lui fais perdre la face. Parce que déjà, elle fait l'erreur, tu la vois, elle voit, elle perd la face déjà. Puis après, quand tu lèves la voix sur elle, donc tu lui fais perdre doublement la face. Donc, ils se nervent doublement. Je connais bien la culture. Oui, oui, oui. J'ai 15 ans. Mais est-ce que toi, c'est des codes que tu as vite assimilés ? Parce que quand tu viens, tu sais, on peut se le dire. J'étais partisan du silence, mon frère. Ouais. Donc quand t'es partisan du silence, chez eux, c'est une communication. Ici, c'est une intrigue. Ici, on veut que tu parles la parole. Mais face à face, on dit, parle maintenant. Tu sais, les gens, on est dans leur conflit. Absolument. Voilà, les gens ici, quand ils veulent régler quelque chose, ils appellent ça crever l'abcès. Là-bas, ils ne le font pas. Donc, quand tu te tais, ça t'évite beaucoup de problèmes. Mais c'est un grand combat pour les gens qui, ici, règlent leurs problèmes en crevant l'abcès. C'est une différence culturelle. Et ouais, tu étais clairement dans ton élément, alors là-bas, très jeune, très tôt. Et tu sais, voilà. Ce n'était pas mon élément. Je pensais longtemps que c'est de ma faute, que ça n'allait pas et tout, mais j'ai compris que c'était la faute de tout le monde. C'était aussi de la leurre. Parce qu'ils avaient aussi leurs défauts. Comme tous les êtres humains. C'est dans la tolérance qu'on grandit, mon frère. C'est dans la tolérance qu'on s'enrichit. La meilleure des richesses, c'est de la tolérance. Si tu t'es enrichi en arnaquant les autres, c'est que ça va se retourner contre toi. C'est ce que je pense. C'est très philosophique et c'est très bien. C'est un recul. Mais c'est magnifique et c'est très bien les valeurs que tu vois. Si je peux me permettre, tu vois. Frère, tu peux absolument. Et tu sais, moi-même, on a reçu beaucoup de personnalités qui ont l'habitude aussi de voyager, etc. Et qui nous parlent tout le temps de comportement. Qui nous parlent tout le temps de venir sur la pointe des pieds quand tu vas dans d'autres pays. venir regarder, observer. Parce que parfois, si tu viens avec tes codes d'Européens, de Français ou de je ne sais où, dans d'autres endroits du globe, il peut t'arriver de grandes mésaventures. Tu vois. Écoute, tu sais, dans l'islam, il y a un très beau passage. Il parle du comportement. Il dit que ton comportement, c'est ta beauté. Moi, quand j'ai... J'ai médité longtemps dessus. J'ai remédité encore dessus. Et peut-être que demain ou après-demain ou l'année prochaine, je vais peut-être faire des erreurs encore. Je vais te demander dans quelque chose. Tu vois, dans une... Je ne sais pas. On est tous des humains. Et ça, on l'oublie. Il ne faut pas l'oublier. On l'oublie, mais il ne faut pas l'oublier. On fait tous des erreurs. Et c'est notre comportement, notre beauté. Ça te plaît ce que je dis ? Ah, magnifique. Merci pour tes mots, frérot. C'est terrible ce que tu dis. Et Yacine aussi, avait la même philosophie que toi ? Yacine, c'est un garçon instruit. Mais il est... Encore tes oeufs. Encore incompris. Très vaillant. Un grand cœur. C'est très bien. Le salut au passage, le frère. Tu sais, voilà, toi, tu disais que tu avais ton style d'européen, mais qui était en train de s'accommoder aux techniques thaïlandaises, etc. Ce qui a fait de toi... J'avais un style thaï en Europe déjà. Mais j'ai usé des anciennes écoles du kickboxing, du karaté, du kokushin, de ce qu'ils ont eu eux, de mon entraîneur, de l'école européenne, hollandaise, belge, pour compléter ça à mon style qui est boxe thaïlandais. Boxe thaïlandais, tu sais, ils ont des styles. Il y a quatre styles en boxe thaïlandais. Tu as les mecs qui avancent beaucoup, tu as les défensifs, tu as ceux qui savent tout faire, on les appelle les fimeux. Puis après, tu as les moekra, moe sok. Donc, tu as ceux qui avancent, tu as ceux qui contrent. Tu as ceux qui savent tout faire, les fimeux. Et tu as les boxeurs aussi, c'est même un cinquième style, mais qui est très aimé, c'est le style des guéris. On les appelle les moeibouks, ceux qui avancent. Après, dans tous ces détails, détaillés tous les détails, maintenant, aujourd'hui, il y a toutes sortes d'horizons qui se mêlent, d'autres sortes d'écoles différentes qui peuvent se mêler à une seule école. C'est passionnant. C'est la passion, tu vois. Est-ce que le farang a bien été accepté en Thaïlande ? Non. Non, non, non. Le farang, c'est comme le non-japonais au Japon. Ou le farang en Thaïlande, ou en Asie, elle est particulière. Sa particularité, c'est qu'ils n'accepteront jamais un farang comme un Thaï. C'est une vérité indéniable. Et ça, c'est positif. Je suis très heureux. Moi, je suis content d'être de parent maghrébin et émigré. Je ne serai jamais Belge. Je suis Belge, mais je suis de parent maghrébin et émigré. C'est une règle. Jamais se vendre. Tu ne peux pas être dans un réuniment. Tu sais, tu as certaines parties du radicalisme français qui te disent, tu es français, à la maison, tu es ce que tu veux. C'est la laïcité. Dehors, tu es français. Oui, mais à quel prix ? Tu comprends ? Moi, je pense que la tolérance est la meilleure des richesses. Aujourd'hui, pratiquer sa théontologie, son dogme religieux, ça appartient à ses règles à la personne tant qu'elle n'est pas dans quelque chose de nuisible à son prochain. Il y a une mutilation, sacrifice de sang humain ou que sais-je, de diabolique. Tant qu'on ne touche pas à ces folies-là, l'humain a le droit de faire ce qu'il veut. C'est un pays révolutionnaire à la France. J'admire beaucoup ce qu'ils font. C'est les premiers à se lever, c'est les premiers à avoir fait tout ça. Coupé la tête de Marie-Antoinette et de son mari, de l'Uix-Seize. toute sa lignée, tout ça, c'est particulier, c'est historique. Tu sais, pour rebondir sur ce terme, moi-même, j'étais tombé sur un documentaire où il y avait un expatrié français qui disait que les Thaïlandais n'aimaient pas forcément même quand tu... Faisais comme eux. Exactement. Quand t'apprenais la langue, quand tu étais dans leur code, quand t'essayais de faire trop le Thaï. Après, tu sais, il ne faut pas usurper ou déshériter l'histoire des autres. Tu sais, nous, d'Afrique du Nord jusqu'en bas, on s'avait beaucoup déshérité de notre histoire. Une histoire très grande, très riche. Et eux, ils protègent ça, mais de façon... Tu vois, depuis toujours, ils le font. Nous, on a commencé à le faire un peu en retard. À nos différences, à nous. et ils sont très conservateurs et ils frôlent un peu le chauvisme à certains moments. Pas tous, mais à certains moments. Je ne sais pas si c'est bien publié, ce genre de choses, parce que c'est des débats et c'est dans le conflit. Donc, il y aura des gens qui ne vont pas forcément être d'accord. Le Thaïlandais est très accueillant, très gentil, mais il peut être son contraire s'il se sent... Si tu lui fais perdre la face, s'il se sent outragé chez lui, il est chez lui. Tu sais, il dit Kon Thaï. Kon Thaï, c'est personnalité thaïlandaise. Quand il est désigné à Pharaon, en règle générale, monsieur tout le monde dit juste Pharaon. Il ne dit pas Kon Pharaon. Je parle couramment thaïlandais, il dit Kon Pharaon, c'est une personnalité thaïlandaise, une personne de l'étrangère. Par exemple, ils ne l'utilisent pas. C'est révélateur. Dans leur discussion. Tu comprends ? Après, ça veut dire quelque chose et ça ne veut rien dire aussi. On peut être dans la rue, on peut dire le mec en t-shirt noir. Non, 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 l'arabe à côté ou le noir à côté. On peut être dans... Il y a toujours un racisme inconscient qui peut toucher un humain. C'est la façon dont la personne l'entend ou l'écoute et c'est cette tolérance qui fait que ça va être problématique ou pas. Tu sais, il y a des gens, on est tous un petit peu avec nos défauts et nos erreurs. Les êtres humains en société, on peut se tromper. Parfois, c'est la tolérance de la personne qui écoute qui désigne ça. Tu comprends ce que je veux dire ? Je comprends totalement, mon frère. C'est des sujets très sensibles et tu n'es jamais accepté quand tu es non thaïlandais mais il y a aussi un autre problème, c'est quand tes enfants sont mixtes. Tu vois ? Au Japon aussi, c'est très mal vu de les s'emmêler. Là-bas, en Thaïlande aussi, c'est mal vu ? En Thaïlande, en général, les mixtes, ils traînent tout seuls. Ils traînent ni avec les pharans ni avec les Thaïs. Ok. Ok, ok. Tu m'apprends quelque chose. J'ai un fils de presque 14 ans, de presque 13 ans, qui va remettre 14 ans. Ouais. Je le vois. Je le constate, mais je le savais aussi. Il souffre beaucoup. C'est ceux qui souffrent le plus. Si on doit catégoriser les gens qui souffrent le plus du rejet, c'est eux parce qu'ils sont au plein milieu de la balance. Et la balance, parfois, tu sais, ce n'est pas celle de la justice. Elle n'est pas comme ça. Elle a des mesures. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois totalement ce que tu veux dire. Mais, paradoxalement, il y a aussi des gens qui t'ont aidé comme Pibay. Oh, il y en a plein. Tu vois. Tu le connais. Ouais, tu vois. Donc, déjà, raconte-nous qui il est et comment il a eu une influence sur ta vie, sur ta carrière. C'est le plus bavard des silencieux. Les souris muets de naissance. On a fait carrière en boxe dans environ 56 ans. Et je l'ai rencontré dans un stadium de boxe ou Tepracite. C'est un stadium un peu à Pataïa. C'est un petit bon lieu de Pataïa. Aujourd'hui, c'est considéré comme le cercle de Pataïa, mais ce qu'on trouve je me tiens des Pataïa. C'est au bien mieux quoi. Tepracite, c'est en Pataïa. C'est Pataïa, on va dire. Il m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a structuré. Il m'a massé quand personne ne m'a massé. Il m'a valorisé quand je n'avais pas de valeur. Donc, aujourd'hui, c'est normal que je dois rendre la monnaie de sa pièce. Je n'ai pas besoin de lui, mais j'ai besoin de lui à côté de moi parce que ça me rend juste de servir le juste avec lui. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Sinon, on passe des moments tout le temps ensemble, on rigole comme des fous. et il ne connaît pas le langage des signes. Non non plus. Mais on se comprend et on communique avec les bagages qu'on a pu développer avec le temps. Moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est que beaucoup de gens se moquaient de lui avant. Et comme je ne parlais pas beaucoup sur un moutisme, de mes 18 à 20, 28 ans là-bas, ça tombait bien. C'était mon meilleur ami, c'est mon frère. Il a sa chambre dans ma maison. Il a sa chambre dans mon camp. Et même si demain, il faut acheter une maison pour lui et que je dois rester sous un toit, sous un pont, je le ferai. Je ne te le dis pas pour être dans l'émotion ou pour sensibiliser les gens. Je ne suis pas dans ce... Je pense que j'ai fait assez de mes preuves sous le ring et j'ai été... J'ai connu assez de succès, tu vois. Non, je ne suis pas dans la frime. Franchement, il y a des gens qui méritent plus que les autres sur Terre. Et c'est vrai. Et ces gens-là, on les appelle dans le Coran, les muets de Dieu. Et ces gens-là, ils ont leur place au paradis et c'est difficile pour eux déjà ici. Pas parler, pas entendre. Et voilà. Donc, je suis avec lui à 100%. Il ne m'a jamais déférencié. Tu vois, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit parce que peut-être ils ne comprenaient pas ce que les autres disaient. Tu vois ? Mais j'ai vu qu'il avait des difficultés parce que je l'ai beaucoup observé. Tu vois ? Les gens se moquaient beaucoup de lui. Et je lui disais, je ne fréquente pas ces gens-là. Je lui disais, ceux-là, tu vois, pas vu que tu restes avec moi. Il me disait, pourquoi ? Je lui disais, non, tu restes avec moi. Je lui dis, allez, j'ai juste sorti de l'argent. Et il venait avec moi. Par exemple, tu vois, subtilement, je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas mauvais, mais parfois, je le revoyais à parler à ces gens alors qu'ils se sont manqués de lui. Puis un jour, j'ai pris du pouvoir. J'ai pris la force et je leur ai sujeté à l'oreille ce qu'il fallait. Et non plus, on lui est... Par exemple. C'est très bien, honnêtement, que déjà, tu lui rends de la monnaie de sa pièce. C'est juste, tu vois, parce que même encore aujourd'hui, tu vois, malheureusement, il a porté mon fils. Tu sais, moi, j'ai connu ces travers et ces difficultés dans ma vie. Je ne suis pas quelqu'un de facile. Je suis difficile, moi, dans le relationnel. Je déprends le problème relationnel dans l'amitié. Je suis très loyal. Je ne suis pas hypocrite. J'essaie d'être le moins hypocrite possible dans ma vie. Mais voilà, tu vois. Donc, il y a des fois, pendant des très, très longs mois, moi, je suis resté avec mon fils tout seul. Tu vois ? Tu avais besoin de ça ? Je l'ai éduqué. Dans ma boxe, à moi ? Dans ma boxe, c'est solitaire de rester parfois... Oui, j'ai besoin de ça. Mais encore aujourd'hui, tu sais, parfois, moi, contrairement à beaucoup de gens, il y a des gens, ils ont besoin d'être félicités. Ils ont besoin d'être vus, regardés pour être performants. Moi, j'ai besoin de tristesse. Ma force, c'est ma tristesse. J'ai besoin de me souvenir que j'ai été triste. J'ai besoin d'un moment d'isolement ou des moments où je suis seul pour me rappeler de tous ces rejets, de tous ces moments difficiles. et c'est comme ça que je puise ma force et que je réussis et que je perds fort. Je fais partie de ces sportifs-là. Je ne suis pas malheureux, mais je ne suis pas heureux. Donc, c'est difficile à expliquer, tu vois. Malhamdoulilah, je suis content. Tu vois, tu sais, quand tu te ressources, tu fasses ta prière, que tu fasses tes ablutions, que tu fasses tes bonnes actions, tes écoutes. Le corps, il s'éduque. Si tu l'éduques à écouter et parfois juste à partager quelque chose, c'est une belle aumône. Ça fait grandir le corps. Moi, je pense qu'il faut beaucoup donner pour recevoir et pour commander aussi. Il faut beaucoup écouter pour savoir commander. Tu ne peux pas commander sans écouter. Il faut continuer à écouter tout le temps. Donc, moi, je suis un éternel étudiant. Je suis un grand passionné et je me compose de mes souffrances et de mes forces et de mon énergie. Qu'elles soient positives ou négatives, et je perds fort grâce à ce que je suis devenu et ce que j'ai été. Tu vois ? Je ne peux pas être dans... Je ne peux pas nier ce que j'ai été et dire qu'aujourd'hui, j'ai réussi et j'ai une certaine... Tu sais, j'ai une certaine... un certain portefeuille ou un certain... un certain assis sur les autres parce que je suis plus riche. Non, non. Il ne faut pas être comme ça. Moi, je parle à la femme de ménage de la même façon que je parlerais aujourd'hui à un ambassadeur ou à une famille royale ou à un roi. Ça a été le cas parce que je me suis déjà retrouvé dans un palais royal par exemple au Maroc. Je me suis retrouvé dans une chambre d'hôtel avec une femme de ménage. Je suis aussi poli avec une femme de ménage ou avec un mec en bas qui est de la classe populaire ou un mec qui est dans une instabilité sociale ou marginalisée par... Je ne sais pas, sans domicilifier que ça va être marginal quelque part. Il y a des mecs qui refusent de se domicilier. Tu sais, j'ai eu des longues conversations avec des gens comme ça. Je ne peux pas avoir des longues conversations avec des gens qui sont de toute classe sociale. Et je pense que ça, c'est la plus belle chose que ma vie m'est offerte. Parce qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à le faire. Il y a des gens, ils parlent avec toi. Qu'est-ce que tu as des intérêts avec eux ? Alhamdoulah, j'ai eu ce que je voulais. Je peux partir comme ça. Parce que j'ai fait ma carrière, j'ai fait ce que je voulais et j'ai vécu pour ça. Malgré qu'au début, je n'ai pas voulu vivre pour ça. Au début, je voulais faire une longue carrière militaire. Faire mes classes, monter dans l'hierarchie, faire 25 ans, 30 ans de carrière militaire. Là, j'ai fait pratiquement son équivalent dans la boxe. Je fais 22 ans. Ce qui est très long. Une carrière très longue. Ce que les journalistes disent, ce que les spécialistes disent. Et je me rends compte qu'ils ont raison. Parce que je n'ai parfois pas la bonne estime de moi. Tu dis, je suis dans l'humilité, mais j'essaie d'avoir un éveil. De ne pas être dans l'excès d'humilité parce que c'est bien seul. C'est amer d'être dans l'excès d'humilité. J'essaie d'être juste. Même avec moi-même, d'être dur. Et de l'être moins avec les gens. L'être beaucoup moins avec les gens. Tolérer les erreurs des autres. Et ça, au début, je ne l'étais pas, par exemple. Je voulais que les gens soient parfaits. Je voulais que les gens soient assis, soient ça. Je te parle quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans. C'est des bêtises du gamin. Puis après, j'ai eu des guides. Et les premiers guides que j'ai eus, c'est des gens, une fois que tu ne penses pas, c'est des romans, de livres. Tu rencontres des gens, des sortes de mentors, même si toi, un peu tu disais, à la fin, en fait, t'en sors grandis. Tu sais, quand quelqu'un te prend 1000 euros, mon frère, ce n'est pas 1000 euros qu'il te prend. Il ne t'a pas volé. Il s'est volé lui-même en les prenant. Tu vois ? Il y a un ordre sur Terre. Et tu peux être dans le désordre. Tu peux contrôler le désordre, mais pas éternellement. Normalement, l'ordre, il te rattrape, mon frère. C'est indéniable. C'est inévitable. Donc, ces gens-là, ils ont des bonnes réponses. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont coulé. J'ai connu des grands managers qui ont managé, qui m'ont fait faire des grands combats, qui ont pris beaucoup d'argent. J'avais besoin de... Dans la vie, tu as besoin de tout le monde et tu as besoin de personne. J'aurais pu m'en passer. Mais quand même, les trucs qui m'ont pris, ils ne les ont pas pris pour eux. Ils les ont pris pour eux, mais ça ne les a pas réussi. Quand tu prends 1 000 euros, à quelqu'un, quand tu voles quelqu'un, tu n'en sors pas grand. C'est une vérité. Après, je ne sais pas si mon vocabulaire est compréhensible. Il est parfait. Parce que je suis dans le désordre émotionnel à l'intérieur. Là, je te parle à plaie ouverte. Il est parfait. Tu vois, c'est une belle transition parce que j'allais y venir et dans nombreuses interviews et interventions, même, tu disais à quel point on t'avait escroqué. À quel point il y a des gens... Au début. Dans les premiers chapitres, tu es obligé. tu venais nia comme ça. Il y a quelque chose que je vais dire de mon cœur. Il n'y a aucun grand homme d'affaires, dans les affaires, on parle de la société, il n'y a aucun grand homme d'affaires qui a réussi sa première société au premier coup. Ils ont tous eu des bankrupts. Il n'y en a pas un qui a réussi direct. Tous. C'est normal. L'humain, c'est un loup pour l'homme. Il est comme ça. C'est normal, ça. C'est vrai ce que tu dis parce que même Docteur Drey avait une formule assez similaire en disant que lui aussi s'était fait arnaquer. Je ne sais pas. mais qu'il y en avait beaucoup qui passaient par cette étape-là et se faire arnaquer une fois, c'est normal, mais deux fois, c'est que tu n'as pas compris le jeu. De la même façon. Deux fois de la même façon. Parce que tu peux te faire arnaquer de différentes façons. Je me suis fait arnaquer plusieurs fois de différentes façons. De différentes façons à chaque fois. Il y a des gens, ils sont très, très malins. Il y a des gens, ils ont des formules même parfois qui rentrent vraiment dans l'intrapersonal. Vraiment dans le... Voilà. Ils peuvent user des religions. Ils peuvent user de... de familles. Ils peuvent user de lignées ADN, de lignées ethniques. Alors, ça peut être violent. Ah oui, il y a des gens très habiles. Ah non, non. Ah non, non. Non, non, c'est... Et toi, après, tu as eu très tôt l'envie de te structurer ? Bien sûr. Bien sûr. En fait, dans le domaine de la boxe, j'ai dû être... C'est un manque d'humilité. Ce que je vais te dire. J'ai dû être doué d'intelligence en boxe. Je n'ai pas dû être juste intelligent. J'ai dû être doué d'intelligence. Je ne l'ai pas montré directement parce que j'étais vraiment dans un mutisme. Les gens, ils n'ont pas compris. Tu vois ? J'ai surpassé tous les pronostics. J'ai brisé tous les stéréotypes. Dans un pays qui ne voulait pas ma réussite et qui, aujourd'hui, respecte ce que je suis. Et je sais qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas fait juste pour moi. Je l'ai fait aussi pour ma lignée. Voilà. Et je sais que j'honore aussi mes parents en faisant ça. Je suis rempli de péchés aussi. Que Dieu me pardonne. Et ça, c'est la chose la plus positive que j'ai faite. Récemment, il y a un maire qui est de droite en Belgique où je suis né, un endroit où je suis né. il a dit qu'il va nommer une salle de sport à mon nom, Youssef Bouganem. Bouganem, ce n'est pas mon nom de famille, mon frère. Ce n'est pas parce que je suis un criminel ou parce que j'ai un passé criminel que j'ai changé mon nom de famille. C'est parce que je voulais honorer le prénom de mon père, Buralp. Buralp, c'est le fils qui gagne. Le bou, c'est le fils. Ralp, c'est le vainqueur. Le fils du vainqueur. C'est ça que ça veut dire. J'ai honoré la mémoire de mon père parce que c'était ma plus grande sensibilité et c'est aussi le plus grand amour que j'ai manqué dans ma vie. Je te le dis bien sûr, c'est envers de l'arbre. En tout cas, ils peuvent être fiers de toi. Avec 50 premiers combats, j'ai aligné tous les trophées à côté de son trophée, à côté de sa photo. Puis je lui ai un pic à un moment. Je lui ai dit que c'était un peu de l'adoration. Ce n'est pas un péché d'adorer d'aimer son père. Il y avait trop de trophées à la fin. J'aurais été le faire. Ils peuvent être tous fiers de toi, frère. Et c'est à partir de quand que tu as commencé à gagner ta vie ? Très directement. Très 18 ans, j'ai ouvert un magasin de téléphone direct. J'allais dans les marchés, je m'entraînais, j'ai eu une vie difficile, très, très difficile. Parce que avec le recul d'aujourd'hui, c'est la persévérance qui m'a fait gagner. Je n'étais pas doué en boxe, je n'étais pas doué forcément pour être persuasif dans le commerce. Je n'étais pas un bon escroc ou je n'étais pas un bon menteur ou je n'étais pas... ou que sais-je. Je n'avais pas toutes ces qualités-là. Même dans le stock, je me suis probablement ranaqué. La dernière fois, j'ai pris des billets en Chine pour aller chercher des trucs moins chers. Je me suis retrouvé avec plus de frais à mes débuts quand la chance est sur place. Tu vois, toutes sortes d'erreurs comme ça. J'en suis sorti plus grand. Mais directement, 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 tu prends des sommes correctes. J'ai passé par une case qui était un peu... qui est déconseillée. J'étais dans les paris et j'ai fait beaucoup de combats. Donc, j'étais... On me dictait les combats. Il y a des cotes. C'est comme le foot. Suivant les moments, les actions qui se passent et les cotes, elles descendent ou elles montent. Et la première économie de la boxe thaïlandaise, c'est les paris, en Théanon. D'accord. J'ai gagné beaucoup d'argent comme ça. J'en ai aussi beaucoup perdu. Et que Dieu me pardonne. Et ça représente beaucoup d'argent, tout ça ? Tu peux gagner beaucoup d'argent. Tu peux gagner 20 à 30, 40, 50 fois plus que ta bourse de boxe. J'ai gravé les échelons. Quand tu commences, tu peux commencer à 100 euros. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je ne suis plus dans ce genre de choses. Mon frère aussi, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a une grande habitude dans la boxe. Parce que parfois, on recevait des consignes. Pas seulement. En fait, on ne se contentait pas juste de survivre et de battre notre adversaire. On créait des frévescences. On n'a jamais truqué les combats. On s'est toujours battus comme des lions. À certains moments, on a dû rester plus calme pour prendre des coups, pour ensuite en donner beaucoup plus et en gagner. À certains combats. Je te parle de 2008, 2009. Je me suis déjà retrouvé dans des endroits en Chine où on m'a déjà dit en finale, tu boxes un mec, si tu le mets KO, ne te paye pas. Donc, tu gagnes au point avec lui, sinon tu ne payes pas. Voilà. Moi, c'est le maximum des choses que j'ai acceptées. Ah ouais. Parce que sinon, on dit que tu ne payes pas et que tu perds. C'est fou. Je préfère gagner et gagner zéro d'argent et gagner. On t'a déjà proposé ça ? L'honneur. L'honneur avant l'argent. Toujours. 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 Ceux qui vont faire des coupures et me dire que je suis incorrompu, je suis très loin d'un corrompu. L'honneur avant l'argent, mon frère. Toujours mon frère. Et on t'a déjà proposé ce genre de choses même, de perdre ? Non, ils savent comment je suis. Je suis un boxeur musulman. Je veux dire pratiquant. Je ne suis pas imam, mais je suis pratiquant. Ils savent. En Thaïlande, ils disent que je suis une représentation. Ils ont dû trouver des explications à tout ce qui se passait un petit peu. Comme je t'ai dit, j'ai déjoué de la loi des logiques. J'étais en Thaïlande à des moments où le pharaon n'avait aucune chance. Aujourd'hui, tu as des programmes de boxe pour les pharaons, pour les étrangers. Ce n'était pas le cas avant. Pour boxer à la télévision, il fallait vraiment être un client. Il fallait être en Ligue 1, mon frère. Ou légèrement, être le meilleur de la Ligue 2, par exemple, pour aller en télé. Mais tu es que les meilleurs. Maintenant, tu as plein de petits programmes d'étrangers contre Thaïlandais. La boxe d'aujourd'hui, la boxe il y a 15 ans ou 16 ans, ce n'était pas la même. Je me rappelle, il y avait un grand promoteur qui s'appelle Kate Pet. Il disait à mon équipe de management par ailleurs, il leur disait, il lui dit, moi, je ne veux pas boxer un boxeur de province. On parlait de moi. Alors que les boxeurs de province, c'est le plus fort. Tous les grands champions viennent de province. Tu comprends ? Il y a une ségrégation. Cette ségrégation, elle est beaucoup moins visible en Thaïlande. Donc, le pharaon, on peut dire de ce côté-là, il a gagné du terrain. Parce que commercialement, il a progressé dans le commerce. après, c'est à chaque boxeur de progresser pour soi-même. Tu comprends ? Chaque boxeur a sa personnalité. C'est comme chaque acteur ou chaque journaliste ou chaque, tu sais, je ne sais pas, chaque musicien aussi. C'est la personnalité qui le différencie des autres. Et ta détermination a porté ses fruits parce que tu as été champion du monde à plusieurs reprises, avec tes mains, avec tes coudes, avec tes pieds, etc. Et ta tête, surtout, 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 parce que c'est un sport très technique. Première fois en 2010. Et c'était quoi le feeling, le sentiment ? Une fierté absolue ? Non, parce que je savais, tu sais, très très jeune, moi je me suis toujours appuyé sur les gens qui ont su, les philosophes, les trucs avant. Tu vois, parce que j'étais rempli de folie. Donc moi, la lecture, ça m'a beaucoup assagé. Tu vois, ça m'a beaucoup assagé la lecture. Et en lisant, par exemple, ce qu'un, Miyamoto Uusashi, c'est un mec qui a fait, il faisait juste des règlements de compte au sabre. Ce n'est pas ridicule ce que je t'ai dit. Donc c'est des combats à mort dans le Japon médiéval. Il disait que chaque individu ne peut pas être fort à tous les coups. Il doit être fort au moment de sa confrontation. Dans l'absolu, tu n'es pas le champion. Mais tu dois l'être parce que tu as le duel de la personne en face de toi. Je ne me suis jamais considéré comme le meilleur au monde. J'ai été dans la résolution, j'ai surmonté cette épreuve, cette résilience, cette épreuve difficile face à un adversaire pour le battre. Donc moi, je ne me considère pas comme champion. Tu vois, il y a quelqu'un d'autre, peut-être que tu l'aurais boxé à la même heure, au même moment, il aurait gagné. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc dans l'absolu, un champion du monde n'est pas un champion du monde aujourd'hui. Même un Mohamed Ali, même un Mike Tyson. Tu comprends ? Moi, je sais que c'est violent, ce que je veux dire. C'est un peu vulgaire, c'est mon cœur. Tu es toujours la p*** de quelqu'un. Il ne faut jamais l'oublier. Tu es toujours quelqu'un de plus fort que toi. C'est marrant parce que tu es très philosophique. À chaque fois, même en gagnant, tu te dis « Ouais, mais je ne suis pas le plus fort. » C'est vrai. Ouais, mais c'était peut-être mon moment, mais tu vois, tu essayes toujours de… Ouais, je suis mélangé. Je suis controversé avec moi-même. Tu vois, j'essaie de me dire que non, c'est moi-même, ça veut dire que je ne suis pas avec les autres, je n'assume pas les gens, mais avec moi-même, je suis toujours dans un… On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire les choses différemment. Tu sais, on peut sortir gagnant en créant plus de dommages à l'adversaire, mais en en ressortant moins. Mais bon, parfois, tu sais, un boxeur, il est avec les coups qu'il a reçus et qu'il a donnés. Tu vois, tu ne peux rien faire, c'est comme ça. Tu sais, le monde du duel, aujourd'hui, c'est le mainstreaming, tout le monde en parle. Tu as même des milliardaires qui veulent sortir de leur taule, de leur bureau pour ne pas aller se battre et donner le meusk et tout le bazar. T'as entendu de ça ? Bien sûr. C'est des rumeurs. C'est un grand fantasme. C'est des rumeurs. Mais bon, on va dire ça aujourd'hui. Combattant, c'est un combat que tout le monde mène avec ses idées. Quoi qu'il arrive, quand tu sors du ventre de ta mère, c'est déjà un combat, mon frère. Totalement frère. Moi, je l'accepte parfaitement, que je gagne ou que je perds. J'étais se perdre. Je me rappelle toutes les défaites. Les victoires, il y a des mecs, parfois, ils viennent me voir, je ne me souviens pas d'eux. J'ai boxé plus de 200 mecs, 280 personnes. Je ne peux pas t'en souvenir. Il y a des mecs que j'ai boxé plusieurs fois, je me souviens d'eux. Il y a des mecs que j'ai boxé il y a 20 ans, je ne me souviens pas. Il y a des mecs que j'ai boxé même il y a 10 ans, je ne me souviens pas. Aujourd'hui, dans l'absolu, te dire tout mon palmarès dans l'ordre, je ne peux pas. Mais il faut que... autant. Il ne faut pas faire beaucoup de combats. C'est quoi des combats inutiles ? Les combats inutiles, c'est boxer alors que tu n'as pas besoin de boxer. Parfois, tu sais, pour moi, un mec, il doit boxer et puis il doit faire un temps d'arrêt. C'est ce temps d'arrêt qui fait qu'il évolue. Ce ne sont pas les combats enchaînés. Au contraire, ça lui emmagasine des blessures, ça leur crée des problèmes. Aujourd'hui, je n'ai pas de problèmes physiques. Et l'épaule ? Il n'y a pas que l'épaule. J'ai le coude que je dois bientôt me faire opérer. J'ai des choses... J'ai des blessures violentes. J'ai des blessures qui sont invisibles, que tu te dis... Tu dois passer au billard. C'est classico-classique. Et le médecin, de leur propre bouche, quand j'ai un collègue ou quelqu'un d'autre qui va se faire opérer cette personne-là, il parle de moi. Le mec, dix ans après, il parle de moi. Je ne suis pas important, mon frère. C'est juste qu'ils disent que je suis chanceux. En fait, ils utilisent le mot miraculé, mais moi, je me considère comme chanceux. Et tout à l'heure, pour finir, ma question à rallonge, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, je voyais même des témoignages où toi-même, parfois, tu amochais la tête de tes adversaires. J'ai envie de te dire, c'est le ring, c'est la guerre. Mais tu n'en ressors pas avec une satisfaction. Au contraire, ça te tiraille. J'ai l'impression que tu l'as fait parce que tu devais le faire, mais tu t'excuses limite et tu ne veux même pas que... En fait, tu ne veux pas jubiler sur ça. Oui, parce qu'en fait, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et le mec, il a les mêmes rêves que moi. Parfois, tu sais, moi, j'ai déjà vu des enfants aux enfants, au papa du boxeur que j'ai boxé pleurer. Mais après, tu vois, ça fait mal. Tu comprends ? Totalement. Entre toi et moi, je préfère que les siens pleure plutôt que les mains. Ce genre de choses. C'est le sport. Mais si c'était moi qui devais être la justice et la vérité, je lui donnerais deux gagnants. Mais dans la vie, il ne peut pas avoir deux gagnants. C'est toujours un. C'est l'un ou c'est l'autre. Tu comprends ? Tu brises ses rêves, tu brises ses élans, tu lui prends quelque chose. Tu lui prends quelque chose que toi aussi, tu veux. Donc, je ne peux pas être... Je ne peux pas me en vanter. Je le fais parce que, voilà, je l'ai fait tellement de fois qu'à la fin, je suis né dans la violence. je suis dans une violence, voilà, c'est... Ce n'est pas une fierté. Ce n'est pas non plus un malheur. Je comprends totalement mon frère. Donc, c'est pour ça que j'ai un recul, que j'essaie que je lui prends quelque chose qu'il a vraiment voulu. Le dernier adversaire que j'ai battu là, plus jeune que moi, il a failli me mettre KO deux, trois fois. Tu sais, le KO, c'est comme un peu la mort. Ou c'est comme quand tu te réveilles du tout en sommeil quand tu as bien dormi. T'as vu ? T'as déjà vu ça ? Tu te lèves bien le matin. Tu vois, t'as la bonne endorphine, t'es bien. Ben, c'est pareil. Quand tu prends le coup, t'as envie d'abandonner. T'as envie de... de te laisser faire, de te laisser emporter. Ben, ça m'est arrivé trois fois. C'est inattendu. Ça faisait longtemps que je ne m'avais pas touché. Ça veut dire qu'un mec, c'est pas parce qu'il a un nom qu'il fera des meilleurs combats. C'est ceux qui n'ont pas de nom qu'ils veulent se prouver et qu'ils veulent challenger plus fort qu'eux. Tu vois, il faut croire en ses rêves. Et pourquoi alors avoir l'envie de faire du MMA ? C'est une vie de... c'est une envie de challenge parce que moi, ça fait très longtemps que j'aime bien ça. Ça n'a rien à voir avec le hype actuel ou la mode. Moi, je ne le fais pas pour l'orientation. Je m'entraîne. Je le fais parce que c'est dans moi. Le combat libre, c'est quelque chose que je devais faire depuis longtemps, mais j'ai été embarqué par l'assentiment et la passion de la boxe haïlandaise. La boxe haïlandaise, il est considéré comme un sport quand même hautement destructeur pour le corps et hautement spectaculaire. Je pense que c'est l'un des plus beaux sports qui existe au monde dans le duel. Sans manquer de respect aux autres disciplines qui ont leur honneur et leur beauté aussi particulière à chacune. Mais pour moi, la boxe haïlandaise, beaucoup, beaucoup de gens dans la majorité pensent pareil. Mais les mêmes ça reste aussi un amour, un second amour que j'ai. Et ça ne va pas me tuer d'en faire deux, trois si ça doit être fait. Mais je dois m'occuper de ma santé. Je suis dans une palette d'émotions. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Mais dans le fond, je le sais, mais c'est des vérités que je ne vais pas voir. J'ai des problèmes de santé. Des problèmes de santé, tous les athlètes de haut niveau, ils les ont. Il n'y en a aucun qui monte à 100% sur la ligne. Il n'y en a aucun qui monte en pleine forme. Je connais des mecs qui montent parce que c'est leur travail, leur passion. Mais il y en a, ils ne sont pas malades physiquement. Il y en a, ils sont malades dans le cœur. Il y en a, ils sont malades dans le foie. Il y en a, ils sont malades dans la tête. Il y en a, ils sont malades dans la tête. Il y en a, il leur manque des cases. Il y en a chacun, on leur force et leur carence, mais un athlète de haut niveau, il ne monte pas à 100%. Et moi, je sais que je dois monter parce que j'aime faire ça. Donc prochainement, c'est possible que je boxe en MMA. J'espère que mon octobre, tout est déjà écrit. Moi, je crois en Dieu. Tout ce qui t'est prédestiné, tu es déjà écrit. Ça veut dire que même si maintenant, tu ne veux pas que ça t'arrive, ça va arriver. Même si quelqu'un, ton voisin ne veut pas que ça arrive, même s'il fait des prières, même s'il revoit des sorciers, ça ne change pas. Tu as bien vu dans le foot, ce n'est pas celui-là qui a le meilleur sorcier qui gagne, c'est celui-là qui a fait la meilleure performance qui gagne mon frère. Le octobre, c'est le octobre. Tout est prédestiné, tout est entre nos mains. Tout à fait. Donc, si mon octobre est de le faire, je le ferai mon frère. Mais genre, je ne pense pas que je vais tirer en longueur parce que je souhaiterais faire autre chose. je voudrais me consacrer à moi-même et me consacrer aux autres. J'ai toujours été dans le caricatif, mais j'ai toujours détesté l'ostention de ce que cela comporte. Je ne photographie pas la misère du monde, je ne surfe pas sur la misère du monde. Et j'aimerais pas qu'on me le fasse à moi, donc je ne le fais pas à ces gens-là. J'aimerais pas faire ce qu'on aimerait pas qu'on me fasse. Et je ne te dis pas avec arrogance ou avec abus de sagesse, je te le dis vraiment avec justice. C'est de rester au juste milieu et c'est le combat le plus dur. Je ne sais pas si je vais le rester avec le temps, mais pour le moment, j'y arrive. Voilà. Quelle maturité. Franchement, c'est admiratif, frère. Et c'est très bien. Et il y a quelque chose aussi qui m'a interpellé, ou du moins qui m'interpelle même et que j'aime énormément, c'est ta relation avec ton frère. On voit même, parfois tu combats, c'est ton coach, il est sur le côté. Il est là, c'est ton premier fan. Tout le temps, il dit ô combien il est fier de toi, ô combien tu rends fier les Marocains, tu rends fier les Africains. Tu vois, tu te dis que Dieu rend d'hommage à tes parents et à tes grands-parents, mon frère. Merci, merci, frère. C'est ça que je veux que tu dises. Parce qu'on a un continent et c'est ce continent qui veut être mis en avant. On est Africains et c'est une richesse, très grosse richesse. Tu m'entends, moi je suis un grand fan de l'histoire et je sais la lignée marocaine et allemand ravie de ce qu'elle a fait depuis Dubouctou jusqu'à Poitiers et le Portugal et l'Espagne et je sais ce que l'islam a ramené. Je sais ce que les autres religions ont aussi ramené. L'islam n'a tué personne, mon frère. Même à son âge d'or, il ne convertissait pas les gens de force. Aujourd'hui, c'est la propagande qu'il y a sur ça. Ils disent qu'il y a un extrémisme et tout. C'est la propagande, mon frère. Après, on ne va pas rentrer dans la politisation de la politique parce que les CISI, eux, CISI, c'est aussi, en arabe, CISI, c'est diplomate, mais c'est aussi un patient. C'est quelqu'un qui peut être diplomate et qui peut être patient. Les CISI, ils n'ont pas de limite. On ne va pas rentrer dans ça parce que ce n'est pas un autre domaine. Quoi qu'il en soit, on est toujours dans l'union. C'est important, il faut aimer son frère et il faut aimer son frère et il faut aimer sa soeur. Tu vois, c'est ce que je voulais dire même par rapport à ça. Combien tu nous rends fiers, etc. Et c'est des choses que Yacine dit publiquement. Il te le montre. Et moi, c'est cette relation qui est magnifique. Yacine, il ressemble vraiment à... On ne dirait pas que c'est... Il n'est pas pareil que moi. Mais en tout cas, voilà, et c'est ça qui est beau. Et même, j'ai vu ici et là où tu disais que toi, ta mère, elle t'a toujours dit fais attention à ton petit frère. Elle me disait, tu vois, restez... Soyez soudés. Elle me disait en arabe, c'est ça la volonté que j'ai suivie. Et il y a bien une vérité qu'elle a dit, c'est ça. Et une deuxième vérité, c'est... Tu sais pourquoi tu t'inquiètes sur les enfants ? Elle me disait, tu as mis l'idée que tu te fais. Tu vas mettre tes enfants, tu vas comprendre. Moi, j'en ai, j'ai compris. Tu t'inquiètes toujours pour ta progéniture, c'est normal. C'est magnifique. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent vraiment être fiers de toi. Tu sais, il y a un adage qui dit quand on reçoit de la main gauche, il faut donner de la main droite. C'est vrai. Il y a aussi un adage qui dit quand tu donnes de la main droite, ta main gauche ne doit pas voir ce que ta main droite donne. C'est vrai, c'est vrai. Mais les deux... J'ai compris ta réflexion. Et j'ai compris la tienne aussi. J'ai compris, tu vois, tu redonnes tout le temps, tu redistribues. Aujourd'hui, même si tu as 1 000 euros, je te jure, c'est un exemple d'une métaphore. Tu as 1 000 euros, tu donnes quelque chose, tu donnes 100, 200, 300 euros, je te jure qu'il y a quelque chose qui va revenir. C'est magnifique et c'est très juste que tu dis, tu vois. Même si tu as 10 euros, tu donnes 3, 4 euros et que ça va revenir. Même en Belgique, tu as un club de boxe. Ah, c'est normal, il faut donner aux autres. Tu vois, et c'est ça qui est beau. Tu vois, toujours le fait de redistribuer, d'inspirer. Tu te donnes 2-3 heures à quelqu'un dans la semaine où tu donnes 5-6 heures ou 10 heures par la semaine à quelqu'un, ça n'a jamais tué personne. C'est ça. C'est magnifique. Les gens, ils voient dans l'aumône quelque chose de... Comme si tu deviens plus bas que toi, tu peux donner l'aumône à quelqu'un au mieux niveau que toi ou quelqu'un qui est au-dessus de toi aussi. Tu vois, c'est une sagesse l'aumône, mon frère. Donner à son prochain, c'est... Cheikh Aja. Tu grandis en temps-même. Tu sais, et ce sera ma dernière question, Youssef, c'est que, tu sais, moi, généralement, les gens qui ont eu une enfance difficile, ce n'est pas vrai dans tous les cas de figure, mais pour avoir croisé de nombreux chemins qui ont une histoire similaire à la tienne, ils m'ont dit que très tôt, ils ont eu envie de construire une vie de famille, avoir des enfants, avoir un foyer, etc. Est-ce que toi, c'était ton cas de figure parce qu'aujourd'hui, ton aîné, il est grand. Même si je ne m'entends plus trop avec ta maman, je l'aime beaucoup. J'aime tout le monde encore. Ton aîné, à quel âge ? Il va y avoir 13 ans. D'accord. Non, moi, j'ai fait un enfant parce que j'avais besoin de faire un enfant. Il n'y avait plus de lignée. Il n'y a plus d'oncle, plus de tante. Ça décédait beaucoup chez moi, tu vois, en famille. Et mon père et ma mère ne restaient plus là. Et mon frère et ma soeur, même s'il n'y a pas une grande différence d'âge entre moi et eux, je pensais qu'il fallait le faire directement. en tout cas, Youssef, l'émission touche à sa fin. Mille merci pour ce moment de partage. Honnêtement, tu t'es livré, frère, et tu nous fais du bien, tout simplement. Vraiment, et ce n'est pas un discours de façade. Et moi, écoute-moi, ce n'est même pas une psychologie de comptoir que je vous fais, c'est le vécu de plusieurs années que j'ai eu avec ce moment rempli et ce moment de solitude. Merci, frérot. Au nom de toute l'équipe de We Russell, nous te remercions chaleureusement, frère. Merci beaucoup, frérot. Je vous salue tous, mes frères, et le public aussi qui suit ça. J'espère que je n'ai pas été trop lourd et que que les gens ne vont pas instrumentaliser les discours que j'ai dit parce que j'essaie de dire des vérités, mais après, les vérités sont, comme disait Machiavel, dis beaucoup de vérités et te voilà que moins d'amis. Donc, j'espère que je ne veux pas avoir plus d'amis, mais je ne veux pas que les gens prennent ça de façon négative. C'est parfait. Merci à toi, frère. Merci à toi, frère. Merci à vous, et que tous vos souhaits se réalisent dans le projet de votre effigie avec mon frère, Youssef. Pour We Hustle, mes paroles valent le tiers. Peace ! We Hustle, baby.